Yves Alfon, psychologue clinicien. Cette technique qu'on va utiliser dans un instant, c'est véritablement proposer aux patients lorsqu'on leur demande un souvenir, un souvenir de confort, un souvenir de bien-être, s'ils sont sur un registre anxio-dépressif, s'ils ne vont pas trouver ou même ils n'ont pas envie de chercher, de se remémorer. Donc là, on va leur proposer une technique tout à fait simple qui est le comme-ci, c'est-à-dire de faire fonctionner leur imaginaire. Et le comme-ci, c'est notamment s'ils gardent les yeux ouverts parce qu'ils sont toujours inquiets, c'est de sentir leur tension qu'ils ont dans leur corps, de leur demander de fermer le point comme ceci et là, de leur dire, faites comme si vos doigts étaient collés à la paume de votre main. En leur disant, en les rassurant, vous savez très bien que c'est faux, cependant, faites comme si. Et tant que vous faites comme si, rien ne peut vous déranger, pas même ce qui se passe dans cette pièce. Donc faites comme si. Et là, effectivement, le fait qu'ils soient dans l'imaginaire, la suggestion qui paraît une suggestion un peu bizarre, un peu surprenante, va faire son effet. Cependant, il ne faut pas commettre cette erreur de leur demander de fermer le point et de dire, maintenant, vous serrez très fort votre point, vous serrez très fort votre point, vous serrez très fort votre point, parce que là, ils sont dans leur corps, ils sont dans la réalité de la situation et aucun soulagement sera ressenti par le patient. Il faut toujours basculer la personne du réel au virtuel et le comme si permet, effectivement, d'utiliser l'imagination, une faculté cognitive qui accepte volontiers des suggestions qui n'ont pour nous, logiquement, pas de sens. Maintenant, regardons cette vidéo. Bonjour, madame. Bon, on va y aller. Je vais vous poser votre voix d'abord, votre perfusion. J'aime pas trop les piqûres, vous savez. J'ai peur. Mais je vous ai pas parlé de piqûres. Oui. Vous avez vraiment ? J'aime pas. D'accord. Ok. Alors, je me suis pas présentée. Moi, je suis l'infirmière, d'accord ? Et puis, on a un aide-soignant qui s'appelle Yves qui est parfait pour aider les gens qui sont comme vous, un petit peu anxieux. D'accord ? Vous voulez qu'on l'appelle ? Oui. D'accord. Je vais l'appeler, d'accord ? Yves, es-tu dispo ? Est-ce que tu peux venir nous aider ? Oui. Bonjour, madame. Regardez, c'est Yves. Bonjour, monsieur. Je sens que vous êtes très, très contracté. Moi, je prépare mon matériel pendant que vous allez vous citer avec Yves. Vous avez peur de quoi, madame ? Peur d'épicure. L'épicure. Alors, moi aussi, j'ai peur d'épicure. Et je serai à votre place, je serai aussi tendu que vous. Vraiment aussi tendu que vous. C'est pour ça que je vais vous aider. Je sais que vous allez garder les yeux ouverts. Je vois que vous avez besoin de regarder un petit peu. Par contre, je vais vous demander de fermer votre point, comme ceci. Vraiment. Et de faire comme si vos doigts étaient collés à la paume de la main. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Mais faites comme si. Et tant que vous faites comme si vos doigts étaient collés à la paume de la main, une protection s'installe. Rien ne pourra vous déranger, rien. Pas même ce qui se passe autour de vous. Continuez à bien faire comme si. Et tant que vous faites comme si, tout se passe bien. Tant que vous faites comme si, continuez à faire comme si. Voilà. Tant que vous faites comme si. Continuez à faire comme si. Comme si vos doigts étaient collés à la paume de votre main. Vraiment. Comme si. Continuez. Continuez, continuez, continuez. Très bien. Très bien. Et maintenant, vous pouvez détendre votre main. Vraiment. Oui. Et voilà. Faire une très très bonne respiration. J'ai déjà fini. Oui. Très bonne respiration. Je mets le scotch. Le thé galère. Voilà. J'ai rien senti. Mais ouais. Vous voyez. J'espère qu'il n'y en a pas des prochaines fois. Mais s'il y avait des prochaines fois, vous savez que vous pourrez le reproduire. C'est-à-dire, fermer le point, de faire comme si, rester attentif à ce point fermé. Et de faire comme si vos doigts étaient collés à la paume de la main. À chaque fois, vous verrez que c'est quand même beaucoup plus confortable, beaucoup plus tranquille. Alors qu'au départ, on redoute. Vous comprenez ? D'accord. Voilà. Merci. Merci madame. Voilà. Au revoir. Vous pouvez me faire un sourire maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada